Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour assister à l'information pour Angular 2. Alors tout d'abord je vais vous parler du statut d'Angular 2. Donc on a atteint la version bêta le 15 décembre 2015. Vous pouvez aussi suivre l'avancement en allant regarder la page des Milestone sur GitHub. Bon là comme vous voyez c'est bêta 1, 18% accompli. Je me suis rendu compte hier soir qu'en fait il y a 3 jours ils sont placés en bêta 02. Donc voilà ça donne pas forcément ce qu'il reste à faire avant la sortie finale mais c'est quand même un bon indicateur de où ils en sont et de ce qu'il leur reste à faire. Donc Angular 2, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors d'abord c'est basé sur TypeScript. TypeScript c'est un langage qui est une surcouche de JavaScript. Donc c'est un peu comme le CoffeeScript, c'est un langage qui apporte des fonctionnalités en plus par rapport au JavaScript et qui ensuite on peut le compiler en JavaScript. Donc notamment ça ajoute des classes, du typage, des décorateurs. Bon après si jamais on aime vraiment bien le JavaScript, on peut quand même utiliser Angular 2, enfin on peut coder en JavaScript ou aussi en Dart si jamais on a une préférence particulière. Angular 2 c'est donc orienté Web Components par rapport à son prédécesseur. Du coup ça veut dire adieu le scope, adieu les contrôleurs et adieu les modules. Plein d'autres choses que vous avez l'habitude d'utiliser avec Angular 1. Donc du coup là maintenant, avant de vous présenter toutes les fonctionnalités, je vais vous montrer rapidement comment construire une application Angular 2 en moins de 5 minutes en suivant l'exemple sur la doc d'Angular. Donc pour ça, c'est très simple. On a d'abord un fichier Timescript de boot qui permet de configurer l'application et de dire comment elle démarre. Donc on importe Bootstrap d'Angular. On importe notre composant de base qui est AppComponent. Donc dans AppComponent, qu'est-ce qu'on a ? On importe le module Component de la librairie Angular 2. On définit un sélecteur. Donc ce sélecteur, c'est ce qu'on a dans le HTML qui va être transformé par le template du composant, du composant que vous pouvez voir en dessous. Et là, on a la classe Component qui peut contenir les propriétés, le constructeur, des fonctions. Là, je l'ai mis dit parce que c'est juste une application de base. Ensuite, vous avez un fichier de config de TypeScript qui permet de configurer comment on va compiler les fichiers TypeScript avec diverses options. On a le package.json qui contient les quelques dépendances nécessaires au lancement de l'app. Et enfin, on a le fichier index.html où alors là, on configure la librairie du système JS pour compiler le TypeScript. et on déclare notre composant MyApp avec un message loading qui s'affichera tant que le composant n'est pas chargé. Donc voilà. Ensuite, je vais démarrer mon application. Hop, ça load et vous pouvez voir, voilà, les applications de base. Donc si jamais je veux changer le titre. Hop, voilà. Donc ça, c'était vraiment très basique pour montrer comment ça marche pour faire une application toute simple. Alors sinon, si vous voulez faire des applications plus compliquées qui nécessitent d'utiliser des tâches Gulp, Webpack, etc. Je vous invite à regarder le Angular 2 Webpack Starter, le repo d'Angular class qui permet d'avoir un boilerplate assez sympa. Enfin, pour l'instant, c'est le mieux que j'ai trouvé pour démarrer un projet Angular. Et si vous trouvez que l'exemple dedans est trop complexe, ils ont aussi un repo avec plein d'exemples pour pouvoir se faire une idée de comment faire des apps Angular 2. Donc alors, pourquoi utiliser Angular 2 ? Qu'est-ce que ça apporte ? Tout d'abord, la vitesse et les performances ont grandement amélioré. Donc on a une détection des changements plus rapides. On a une précompilation des templates. Un système de cache début. Et un rendu côté serveur. qui est notamment utile dans le cas du mobile où on veut des performances. On veut que ce soit plus rapide. Et aussi pour le SEO. Maintenant, on a aussi l'injection de dépendance. Alors, en Angular 1, vous avez l'habitude, dans votre module, d'écrire toutes les dépendances dont vous avez besoin. Ensuite, de réinjecter dans le contrôleur ce dont vous avez besoin. C'est assez fastidieux. Ça pose problème, notamment lors des tests parce qu'il faut qu'on les réinjecte toutes une par une. Et en Angular 2, tout ce que vous avez à faire, c'est importer le service dont vous avez besoin, la dépendance dont vous avez besoin. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser dans votre composant. Donc là, c'est un... J'ai besoin de cartes, voilà. C'est un peu plus simple et ça facilite les tests. Alors ensuite, je vais vous présenter un composant de base. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit, dans le HTML, on va le déclarer comme ça. Et ensuite, on va avoir un fichier TypeScript où on apporte le module component. Donc là, on utilise un décorateur pour définir les paramètres du composant. Donc on a le sélecteur sur lequel va être rendu le composant. On a le template. Donc ici, on a le template, mais aussi le système template URL si jamais vous n'avez pas envie d'écrire tout le template dans votre fichier TypeScript. Vous pouvez aussi définir des styles. Et pareil, si jamais c'est trop lourd, vous pouvez toujours mettre l'URL du style et qui fait référence à un fichier CSS, etc. On a l'option Directive qui permet, en fait, ça permet de spécifier d'autres composants, des sous-composants qui vont être inclus dans ce composant-là. Donc, imaginons, je veux inclure un composant detail à l'intérieur de ce composant-là. Je suis obligé de dire, mon composant a besoin de ce composant. On a les providers qui est l'équivalent des services en Angular 1. Et on a les pipes qui est l'équivalent des filters. Voilà. Ensuite, là, c'est le cœur de votre composant. Vous pouvez déclarer ses propriétés. Donc là, c'est un composant card, donc je définis une valeur. C'est une string. Je donne sa valeur. Une couleur. Pareil, une string. Et je définis sa valeur. Alors, enfin, et ensuite, je vais vous parler de Data Binding. Donc, on a trois types de Data Binding. On a, de base, celui qui vient du composant et qui est rendu dans la vue. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir le modifier dans la vue. Donc, ça se note entre crochets ou alors entre double moustache. Ou sinon, si jamais vous préférez une façon un peu plus verdeuse, vous pouvez également utiliser bind-le nom de l'attribut. Donc, ce Data Binding-là, il s'applique essentiellement sur les propriétés, les attributs et aussi les classes. Donc, par exemple, un exemple, une image. Vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez dire src égale entre accolade image URL ou mettre entre crochets src et définir l'url de l'image. Pareil en-dessous pour une balise div avec une valeur titre qui vient du composant. Ensuite, on a le Data Binding qui part du template vers le composant. Donc, c'est avec la double parenthèse. Ou éventuellement, pareil, si vous voulez écrire un peu plus, le on- et le nom de l'event. Donc, ça s'applique sur des events. Donc, par exemple, un event click. Si on clique dessus, ça appellera la méthode unsafe du composant. Et sinon, on peut très bien écrire un click. Et enfin, le 2M Data Binding, pour ne pas que vous soyez trop perdus par rapport à Angular 1. Eh bien, c'est très simple. Vous combinez les crochets et les parenthèses. Et vous mettez la propriété du composant. Ou encore pareil, si vous voulez écrire beaucoup, vous pouvez être bindon-la-propriété et la valeur. Donc, typiquement, sur un champ input, vous mettez ng-model égal et vous définissez où vous liez la propriété. Bon, alors là, par contre, il y a... Je suis désolé, il y a une erreur. La coloration, c'est taxique, normalement. C'est un M majuscule, ici. Ensuite, pour afficher des données. Alors, on a le ng-for qui est l'équivalent du ng-repeat que vous devez connaître. Donc, c'est très simple. Etoile, ng-for, pareil, il y a une majuscule sur la f. Cards of cards, qui est la propriété du composant. Et là, on affiche la valeur. On a aussi le ng-if, qui s'affiche de la même manière. Ensuite, je vais vous parler du routing. Donc, pour tout ce qui est définir les routes et les liens entre les différentes routes de votre application. Donc, pour utiliser le système de routing, on va tout d'abord, dans le fichier de config que je montrais tout à l'heure, importer router providers. L'inclure, ici, dans la fonction routerape de l'application. Ensuite, on va définir un composant router, qui va nous donner les routes principales de l'application. Donc là, c'est un composant menu. On a des liens router link vers les state cards, et vers le state cards qui prend un paramètre id. Donc, ces states, on les définit dans le décorateur route config. Pour les définir, on a besoin d'un pass, qui est l'URL qui va être affiché. On a besoin d'un name, qui va être le nom de la route, et d'un composant, vers quel composant ça doit nous mener. Voilà. On peut aussi définir un paramètre useAsDefault, qui utilise cette route par défaut, si jamais je ne te précise pas de route. Voilà. Alors maintenant qu'on a notre composant, on peut aller vers les différents sous-composants, en cliquant sur ces liens, par exemple. Ça va nous mener vers les composants files. Mais on peut également définir une méthode goToCard, qui prend un paramètre en id, et qui va faire l'équivalent d'un snake.go, donc uses.router.navigate, à l'état en question, avec le paramètre donné. Et donc, on peut aussi récupérer le paramètre de la route id, que je viens vous montrer. Pour cela, là, on a le composant cardDetail. On lui fait... Il doit implémenter l'interface on init, pour pouvoir utiliser la méthode ngOnInit. ngOnInit, c'est l'équivalent de faire un resolve en angulaire 1. Donc, du coup, ça va se faire avant que les composants chargent. On va récupérer l'id des routes parent, et ensuite, on peut récupérer notre carte à partir du service CardService. Et ensuite, définir la propriété carte à la valeur retournée. Enfin, je vais vous parler des services. Alors, contrairement à Angular 1, où on a... On peut définir des factories, des services, on ne sait jamais trop lequel utiliser. En Angular 2, c'est très simple. En fait, un service, c'est ni plus ni moins qu'une classe. On définit un décorrecteur injectable, qui permet de l'injecter dans d'autres composants et pouvoir l'utiliser. Et après, ben là, je définis une méthode getCard, ce qui correspond à la méthode d'avant. Et voilà, c'est typiquement là où vous allez faire votre appel au back-end et récupérer vos données. Voilà, et encore plein de choses dont je n'ai pas parlé dans cette formation. Notamment, ben, vous pouvez retrouver un petit résumé sur Angular Cheat Sheet, qui est présent sur la doc d'Angular. Donc, ça résume un peu toutes les fonctionnalités en une page. Je n'ai pas parlé des directives. Les directives, elles sont plus simplifiées en Angular 2. On a pu choisir des options misères, mettre un arrow base, un écommercial, un égal, pour savoir. On les définit avec le même système de binding que je vous ai montré. Donc, soit des crochets, soit des parenthèses. Je n'ai pas parlé non plus des formes control. En Angular 2, ils ont implémenté un système de contrôle des valeurs du formulaire. Je n'ai pas non plus fait d'exemple de test, mais j'ai essayé. Les tests sont quand même plus sympas à faire avec Angular 2. Et sinon, ils prévoient d'inclure des animations pour tout ce qui est mobile, d'inclure un système de traduction, etc. Ce que je peux faire maintenant, c'est vous montrer un exemple d'une autre petite application que j'ai faite. Dans ce fichier-là, j'ai défini l'interface card avec une couleur et une valeur. Du coup, après, j'ai fait un composant MyCard, avec le constructeur qui initialise un tableau de cartes. Donc, il va être un tableau de 32 cartes. Voilà, un titre et une fonction OnSelect qui définit la propriété CardToDisplay, la carte fournie. Ce composant, son template HTML, c'est celui-ci. Donc, vous pouvez voir, on répète toutes les cartes avec la ng4. On a une méthode click qui dit, si on clique sur une carte, j'appelle la fonction OnSelectCard. Ça affiche les valeurs. Et on a un sous-composant MyCard qui est bindé à la propriété du composant CardToDisplay. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Voilà, j'ai plusieurs cartes. Si jamais je clique sur une, j'ai le détail de la carte. Là, pour montrer le to-way data binding, il faut changer le titre. Voilà, c'est très simple. C'est juste pour vous donner un exemple concret. Du coup, là, le sous-composant MyCard, je ne voulais pas montrer. Donc, il est très simple. Si jamais on lui donne la propriété... J'ai mis un ng4 pour vérifier qu'on a bien la propriété Card qui est définie. Si elle est définie, on a une image qui va chercher, qui va changer l'URL de l'image dynamiquement. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez retrouver mes slides sur mon GitHub. Merci. 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 Les questions. Voilà, comment à ton LinkedIn par état. S'il n'y a pas de rechargement du browser par défaut en Angular 2. Est-ce que c'est, comme Angular 1, où il fallait avoir le State ? Il n'y a plus de système de State là. C'est vraiment... Quand je change d'état, ça recharge mon browser ou pas ? Non, ça va... Directement. comme ce que tu as l'habitude d'utiliser en Angular 2, genre une directive qui modifie un élément. C'est la même chose. Sauf qu'en Angular 2, une directive c'est plutôt quand tu veux modifier le comportement d'un élément déjà existant. Et en fait, un composant c'est ni plus ni moins qu'une directive qui crée du DOM. Le composant inclut la vue de la directive, c'est ça ? Le composant inclut la... En fait, genre... C'est une vue plus la directive qui la modifie ? Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, en Angular 1, tu définis si ta directive s'applique sur un élément, une classe ou un attribut. Donc là, tu peux séparer en deux en Angular 2. Ce qui s'applique à l'élément, en fait c'est ton composant. Et ce qui s'applique à un attribut, une classe, ben, c'est les directives d'Angular 2. C'est fait pour enrichir, en fait, un composant, tu crées une directive, ça enrichit. C'est ça. Et lui, tu peux aussi faire des sous-proposants ? Oui. Oui, bien sûr. Une question aussi, un moment, tu as parlé d'une interface card. Ouais. C'est le point de ce type script. En fait, ouais, avec type script, tu peux définir des interfaces, des classes. Là, j'ai mis une interface parce que… Attends, je peux te montrer là. Hop. C'est ça, ouais, c'est une interface. Bon, j'aurais pu définir une classe, mais sur la doc d'Angular, ils disent qu'en fait, tant que tu définis pas de méthode ou autre et que c'est juste pour définir une structure, en fait, tu utilises une interface parce que ça génère moins de code, c'est moins complexe. Mais oui, c'est apporté par TypeScript, ouais. Tu crois que les recommandations en tant que plus large sur comment utiliser TypeScript, c'est d'essayer de faire de l'orienter l'objet à fond avec tout le temps des classes ? Bah, de ce que j'ai vu, oui, a priori, tu maximises l'utilisation de classes. Est-ce que pour faire du test, tu as des règles pour moquer ta classe ou des choses comme ça ? Bah, tu importes, en fait, tu importes ta classe et après, après, tu utilises par exemple Jasmine pour stubber tous les méthodes de ta classe. Ou moca, mais c'est plus galère. Est-ce que tu procéderais à un nouveau projet ? J'ai pas pensé à l'écran du bardot ou d'attendre à l'écran ? Ben, disons que c'est encore en version bêta, donc il y a encore plein d'améliorations à faire. Moi, j'avais utilisé, comme je t'ai dit, le générateur Webpack. Ça me paraissait pas mal, mais disons que ça manque encore de doc, Angular 2. Donc, il faut aimer fouiller un peu. Est-ce que toi, tu l'utiliserais pour un projet qui démarque ? Ben, je pense que j'attendrai encore un peu. Est-ce que, aujourd'hui, ils ont garanti qu'il n'y aura pas de décès de recrutement ? J'ai oublié de mentionner cet aspect, mais ils ont prévu un système qui s'appelle NG Update, je crois, qui permet justement de faire la transition progressive entre Angular 1 et Angular 2. C'est-à-dire que tu pourras, pour ton appli qui est déjà en Angular 1, tu pourras progressivement la passer, enfin, passer progressivement tout en composant Angular 2, avec les deux qui fonctionnent en même temps sans tout casser. Ils ont pas d'ici Angular 3, ils ont encore plus recassés ? J'ai pas eu. Merci.